Bonjour tout le monde, c'est Sandeline, comment ça va ? On se retrouve pour un nouveau tirage, un tirage intemporel. Une grande question, c'est la question du lien d'âme. Alors, flammes jumelles, âmes sœurs, relations toxiques, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas toujours facile de faire la distinction. On a les âmes sœurs d'un côté, bon ça ça va, c'est plutôt facile, c'est une relation qui est lumineuse, chacun se tire vers le haut, bon ça peut durer toute une vie ou un peu moins, mais en tout cas c'est une relation qui est dirigée vers la lumière. En revanche, entre flammes jumelles et relations toxiques, je trouve que c'est plus difficile quand même de faire le distinguo. Il y a la relation toxique qui s'immisce et qui a cette fâcheuse tendance à essayer de se faire placer pour une relation de flammes jumelles. Enfin je trouve, pas vous ? Donc du coup c'est difficile, c'est compliqué de faire la distinction entre les deux parce que c'est assez subtil. C'est-à-dire que dans les deux relations, il y a un effet bim. Ouais, bim. Mais c'est pas le même bim. Alors, dans une relation toxique, c'est plutôt frontal, comme ça, bam ! Il y a un face-à-face qui est plus ou moins musclé parce qu'on a un conflit à régler. Ces conflits vont revenir encore et encore dans cette vie-ci, dans celle d'après, si on ne résout pas le problème. La flamme jumelle, c'est compliqué aussi. Parce qu'il y a un schéma de « Fuis-moi, je te suis », « Fuis-moi, je te fie ». Enfin, voilà. En plus, c'est un schéma qu'on a tendance à déjà avoir dans beaucoup de relations humaines. C'est vrai, bizarrement, les personnes pour lesquelles on manifeste le moins d'intérêt, c'est celles qui vous courent après. Et vice-versa. Enfin, versa, on le connaît bien d'ailleurs, non ? Alors, donc déjà, entre flamme jumelle et relation normale, il faut faire le distinguo. Ensuite, flamme jumelle, c'est compliqué parce qu'il y a aussi ce bim dont je vais vous parler. Mais ce bim-là, c'est un bim qui est nécessaire pour votre prise de conscience. C'est-à-dire que dans la relation toxique, ça va être plutôt chacun pour soi. Tandis que la relation flamme jumelle, ça va être plutôt chacun pour l'autre. Vous voyez ? Le but, c'est de faire évoluer chacune des parties de l'âme. Donc chacune de leur côté, on est bien d'accord. Pour qu'ensuite, au moment de la réunification, l'âme puisse grandir pour le bien commun, pour le bien universel, parce que la flamme jumelle, c'est pas être fusionnelle avec l'autre dans une relation hyper passionnelle à la Roméo-Juliette. Non, c'est pas ça. La flamme jumelle, c'est beaucoup plus que ça. Et pour cette évolution, la flamme jumelle, elle a tendance à vous mettre face à des parties de vous auxquelles vous n'avez pas forcément envie de faire face. Et là, du coup, ça fait bim ! Voilà, donc du coup, dans ces deux bim, comment on fait le distinguo ? Parce qu'en plus, quand on a la tête dans le guidon, c'est toujours moins clair. Donc voilà, le tirage d'aujourd'hui, c'est pour voir quel lien d'âme vous pouvez avoir avec la personne que vous avez en tête depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et surtout, pour débusquer ces méchantes relations toxiques qui essaient de se faire passer pour des flammes jumelles et de vous piéger. Non mais... Alors, du coup, on va tirer aujourd'hui pour voir si on a réussi. Si on réussit, alors on met la main dessus, ok ? Du coup, on va utiliser l'oracle de l'esprit animal. J'ai bien envie de m'amuser à voir pour vous représenter, vous et l'autre. Quel animal vous êtes ? On va voir ce que ça donne. Ensuite, on va utiliser l'oracle du sixième sens pour savoir chacun de son côté, quel chemin il a parcouru, quel chemin il reste à parcourir, s'il y a des choses à régler. Et ensuite, pour voir si le lien qui va vous unir, on va prendre le Encore Tao. Et on va voir aussi, par rapport à ce lien, qu'est-ce qu'on en fait. On continue, on va ensemble d'un côté, voilà. Il faut que je vous fasse choisir aussi. Alors, vu qu'on est sur des flammes jumelles, je vous fais choisir entre trois moyens de faire du feu. Le briquet, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est l'allumette. Plus j'en ai trouvé deux qui sont collées. Voilà. Et la troisième, c'est un allume-feu. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Bref. Voilà. Ouh, je vais mettre le feu à mon truc. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ça chez moi. Voilà. Donc, vous allez pouvoir choisir entre vos trois manières d'allumer la flamme. Le briquet, l'allumette ou l'allume-feu. C'est bon ? Vous avez fait votre choix ? Allez, on est parti pour le briquet. Le briquet, le voilà. Il est là, on le voit. Ok. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, on va regarder quel animal vous êtes. Bon, alors, dessous, c'est des phrases du monde animal qui... Pour guider. Mais on va voir qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la personnalité, de là où vous en êtes. Enfin, qu'est-ce que vous êtes à ce jour comme animal ? Vous êtes un faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc, en fait, vous êtes une quelqu'un... Une quelqu'un... Une personne qui a tendance à se laisser guider, qui a une foi en la vie, qui est peut-être assez spirituelle. Si vous êtes là, normalement, c'est un peu le cas. Et vous vous laissez porter, ou en tout cas, vous essayez de vous laisser porter par cette... Comment je pourrais dire ? Puissant ou supérieur, ce divin dieu pour certains. Par cette aura, en fait, qui va vous mener là où vous avez besoin d'être. En tout cas, vous essayez d'avoir cette foi. Donc là, ça c'est pour vous. Pour l'autre. Alors, l'autre... Il y en a une qui a eu envie de sortir. On va la prendre. L'autre... C'est une loutre. Alors, une loutre. Ça vous dit, vous n'êtes jamais seul. L'autre, c'est quelqu'un qui est plutôt bien accompagné. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, d'être dans une énergie collective. C'est quelqu'un qui est justement bien entouré. Et qui, voilà, peut-être est populaire. Ou en tout cas, je ne sais pas, une famille, des proches auxquels il ou elle tient beaucoup. Et voilà. Elle a besoin de cette énergie collective. Et on va voir. Alors, avec le râle du sixième sens, on va voir le chemin que vous avez parcouru. Le bonheur. Ça va bien avec votre personne, puisque le bonheur, c'est quelque chose que vous cherchez, que vous avez déjà potentiellement trouvé. Vous êtes plutôt pas mal dans votre vie. Vous êtes... Vous êtes déjà un peu avancé, peut-être. Vous avez déjà une certaine expérience au fond de vous. Ou alors, peut-être que vous êtes moins avancé, mais vous avez encore cette douce insouciance. Qui sait ? En tout cas, vous êtes... Moi, j'ai la sensation plutôt qu'il y a quelque chose de construit. Qu'il y a quelque chose qui a été durement acquis. Et quelque chose d'épanouissant. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je continue avec vous ou je passe à l'autre ? Le chemin parcouru pour l'autre. Ok. Où il ou elle en est. Celle-ci. L'amour. Parce que cette personne, elle est visiblement dans une relation. C'est vous, ou c'est peut-être pas vous. Peut-être que vous êtes heureux ensemble, d'ailleurs. Mais si c'est pas vous, elle est déjà dans une relation. Et elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, elle a des sentiments pour quelqu'un. Alors, ça peut être vous, comme je disais. En tout cas, il y a des sentiments qui sont là. Et bien, je pense que c'est des sentiments qu'elle arrive à gérer, cette personne. Avec lesquelles elle se sent bien. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il vous reste à régler ? Pour vous. Que vous reste-t-il à régler ? La fusion. Ok. On est pas mal sur un lien de flammes jumelles, quand même. Est-ce qu'on serait pas, justement, sur une flamme jumelle ? La fusion, en tout cas, c'est vachement... Ça renvoie vachement à ça. Vous voulez... Vous êtes dans une... Alors, vous, vous avez l'air bien d'avoir parcouru le bon chemin, d'avoir... D'être prêt, en tout cas, pour une potentielle réunification. Si c'est votre flamme jumelle, on va regarder. Vous en êtes... Non seulement vous êtes heureux, non seulement vous êtes bien. Alors, potentiellement, le lien que l'autre personne a, c'est avec vous. Vous n'êtes jamais seul, elle a besoin, justement, peut-être de vous. Et la fusion, là, vous êtes prêt, vous, pour l'étape suivante, qui est, justement, la réunification avec votre flamme jumelle, ou, en tout cas, quelque chose d'assez passionnel avec l'autre personne. Il vous reste à faire ça. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. L'autre personne. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Votre potentielle flamme jumelle. On va regarder ça avec le lien qui vous ligne. Le prestige. Ah, mais vous êtes pas mal, tous les deux, hein. Franchement, vous êtes pas mal. On n'a pas une carte difficile qui est sortie, encore. Vous êtes... Ben, la personne, il lui reste, justement, à avoir cette reconnaissance. Peut-être à ce que vous l'identifiez, ou qu'elle vous identifie en tant que flamme jumelle, si c'est pas encore le cas, à quoi d'autre ? Ouais, c'est une sorte de reconnaissance, en même temps, avec le prestige, c'est une sorte d'élévation. C'est une personne, peut-être, qui attend encore, qu'on la reconnaisse. C'est une personne qui a besoin de l'autre, qui a des sentiments assez forts, et qui a besoin qu'on... ou elle attend, en tout cas, c'est sa prochaine étape, d'avoir cette reconnaissance et ce... Non, j'allais dire le mérite, mais non, c'est vraiment la reconnaissance. C'est vraiment l'autre qui va lui accorder une valeur. J'allais dire le lien qui vous unit. Bon, ben là, on n'a plus de doute. Le deux de coupe, c'est la rencontre. C'est le couple, tout simplement. C'est le couple, donc, ben voilà, vous en êtes justement, le lien qui vous unit. Vous êtes en couple, a priori, maintenant, là, je suis à peu près sûre. Vous êtes en couple, ou en tout cas, vous êtes en passe de l'être. Et ben, voilà, il n'y a plus qu'à se mettre ensemble, si ce n'est pas encore le cas. Et donc, ben, ça, c'est le lien qui vous lie. A priori, je dirais que vous êtes flamme jumelle. Donc, voilà, c'est pas une relation toxique qui essaie de se faire passer pour un autre truc. Là, il n'y a rien de toxique dans cette relation. Ça pourrait éventuellement être une âme-sœur, mais on est dans quelque chose de fort, quand même. Donc, ouais, flamme jumelle. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est une relation vraie. Donc, ce n'est pas la relation toxique qui essaie de se faire passer pour un autre. C'est une relation vraiment vraie, qui est sincère, qui est dans le partage avec l'autre aussi. C'est un regard l'un vers l'autre. Ben, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ce lien ? Est-ce qu'il vaut mieux poursuivre cette relation ? Est-ce que vous avez encore des choses à régler de chacun de votre côté ? Est-ce que... Je n'ai pas l'impression. Est-ce que... Oh ! Ça fait un peu beaucoup, peut-être, hein, 6 ou 7 cartes. Pour voir si on poursuit le lien. Qu'est-ce que vous en faites, en tout cas, de ce lien qui vous unit ? Qui est un très beau lien. Vous êtes vraiment dans une belle relation. Le mât. Et ben, avec le mât, on se lance, tout simplement. On part à l'aventure. Donc, avec le mât, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, justement. Ou que vous n'êtes pas encore en fusion, tous les deux. En tout cas, il y en a un qui attend la fusion. L'autre qui est déjà en amour. Et qui attend que ça passe plus haut, en fait. Il y a un couple. Donc, le lien qui vous unit, c'est le couple. S'il n'est pas encore là, c'est à venir. Et avec le mât, ben, on se lance à l'aventure. On y va. C'est le début de quelque chose, le mât. C'est... C'est cette joyeuse assouciance. On n'a plus de... On n'a pas d'inquiétude. On y va. On verra bien. On est bien. Et ben, écoutez. C'est quand même plutôt pas mal. La personne que vous avez en tête, là. Et ben, il faut y aller, hein. A priori, elle n'est pas dans un schéma, je te fuis. Vous êtes tournés l'un vers l'autre. Même s'il y a des choses qui peuvent être compliquées. C'est des choses qui peuvent se régler. C'est des choses qui, en tout cas, vous avez une belle relation qui vous attend. Donc, ben, foncez. Et je suis bien contente d'avoir eu un tirage pareil pour vous. Voilà. Ben, écoutez. Si vous aimez mes guidances, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, ça y est. J'ai mon site internet pour les consultations privées. Si vous avez des questions d'ordre privé, rien que pour vous, on peut le faire. Et du coup, c'est sur mon site internet. Donc, je vous l'affiche, là. Je vous le mets dans la description. Ben, vous ne pourrez pas le louper. Ok ? Et ben, écoutez. Je vous souhaite une très bonne continuation. Une très belle relation. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi les deux petites allumettes qui se font un bisou, ben, c'est à vous. On fait votre tirage. Donc, on va regarder quel animal vous êtes. Vous. Et la personne que vous avez en tête, qui serait potentiellement votre flamme jumelle. On part. On va regarder tout ça. On va débusquer le vrai du faux. Alors, vous. Quel animal êtes-vous ? Bon, encore un petit peu. Elle a voulu sauter. Vous êtes une loutre. Alors, la loutre, ben, vous n'êtes jamais seul. Donc, la loutre, alors, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes jamais seul. Mais c'est un besoin, en tout cas, que vous avez. Vous avez un besoin d'être entouré. Vous avez un besoin d'être avec ceux que vous aimez. Vous avez un besoin d'être soutenu. Et, ben, visiblement, vous êtes bien entouré. Ou, en tout cas, vous avez cette capacité à être bien entouré. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, il faut sortir votre nez dehors. Et puis, voir ce qui peut être sympa dans les gens qui vous entourent. Mais, a priori, vous êtes quelqu'un. Alors, soit c'est une famille, soit c'est des proches, soit... Vous avez une énergie collective autour de vous. Ok ? L'autre personne. Quel animal est-il ? Je me dis, si je sors le blaireau, ou qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Des trucs... Il ne faudrait pas que ça devienne insultant, quand même. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Donc, effectivement, la guêpe, ça pique. Et quand ça pique, ça ne fait pas du bien. Je dirais que vous êtes... Enfin, que l'autre est quelqu'un qui... Alors... C'est quelqu'un qui peut être assez... Ben, pas piquant, mais qui peut être assez incisif. C'est quelqu'un qui va peut-être vous balancer des trucs qui vont être un peu... Qui vont être un peu dérangeants, ou qui vont vous agiter une corde sensible. Ou c'est une personne, justement, qui l'a été beaucoup. Qui a dû... Qui a une certaine expérience là-dedans. Qui a peut-être dû se forger une carapace. On n'est pas sur la tortue, mais... Quelqu'un qui... Ouais, qui a dû traverser certaines épreuves. Ou alors, qui vous les fait traverser à vous. On est, en tout cas, dans quelque chose d'assez réactif. Il y en a un qui... Qui va être... Qui va susciter chez l'autre une relation assez épidermique. J'ai l'impression. Alors, vous... Où vous en êtes ? Quel chemin vous avez déjà parcouru ? Ça fait un moment que je mélange. On peut déjà prendre la carte. Les vacances. Alors, vous êtes en vacances ? Eh non, on n'est pas dans un tirage aussi simpliste quand même. Les cartes nous disent des choses un peu plus élaborées. Les vacances, ça fait penser à une bouffée d'air frais. Ça fait penser à un moment de repos. Ça fait penser à quelque chose qui... C'est une pause. Vous avez fait pas mal de choses. Vous avez mis pas mal la tête dans le guidon, justement. Vous avez peut-être construit des choses. Et là, c'est le moment de calme. Le calme après la tempête. Les choses que vous avez accomplies. Vous avez donné beaucoup d'énergie. Vous vous êtes peut-être épuisé, fatigué. En tout cas, vous avez développé beaucoup de choses. Beaucoup d'énergie. Et maintenant, c'est un moment où vous dégustez. Où vous appréciez tranquillement tout ce que vous avez pu faire. Et tout ce que vous avez pu construire à la sueur de votre front. Alors, pour l'autre. Le chemin parcouru. Où il ou elle en est. Dans sa vie. Dans sa life. Le retard. Elle par contre, son chemin parcouru, elle n'est pas encore là où elle voudrait être. Elle a pris du retard. Comme la carte le dit. Elle a cherché à faire des choses. Et puis, peut-être que la vie l'a piqué au vif. Elle lui a donné des épreuves. Ce qui fait qu'elle n'est pas encore là où elle voudrait être. Il y a encore tout ce chemin à parcourir. Il y a encore plein de choses à faire. Elle a encore plein de choses devant elle qu'elle voudrait faire, cette personne. Mais il faut encore qu'elle les accomplisse. Elle n'est pas encore là où elle voudra en être. C'est vraiment ça. Alors, vous. Qu'est-ce qu'il vous reste à régler ? La famille. Alors, vous savez quoi ? Je vous le dis. Cette carte, parce que je mélange hors caméra, avant de filmer. Pour essayer que vous ayez un peu moins de mélange de cartes. Ça ne peut pas être chiant, franchement. Et donc, elle a sauté déjà. Quand j'ai mélangé avant de filmer, en pensant à vous. Qui avez choisi l'allumette. Donc, là, elle revient. Il y a un message, quand même. On est d'accord. Donc, on parle de famille alors qu'on disait que vous n'étiez jamais seul. C'est ce qui vous reste à régler. Donc, deux solutions. Soit vous avez des problèmes de famille, des choses qui sont à régler. Parce que, voilà. C'est des problèmes avec vos proches, en tout cas. Parce que la famille, ça peut être aussi, tout simplement, la représentation de ce cocon. Des personnes avec qui vous êtes bien. Ce n'est pas forcément littéralement la famille. Donc, soit il y a des choses à régler dans votre famille. Soit, j'ai perdu le... J'ai perdu le... Je voulais dire autre chose avec le soi. Un autre soi. Soit, ah oui, voilà. Soit vous avez besoin de défaire ce lien. Cette énergie collective, on me disait, dans laquelle vous avez besoin d'être. qui vous entoure et le besoin de l'autre, etc. Vous avez besoin, peut-être, de lâcher ça. Donc, ça résonne en vous, l'un ou l'autre. Soit vous êtes déjà dans un cocon et il faut apprendre à être un peu plus individuel pour pouvoir aller vers l'autre. Soit vous êtes dans une énergie déjà collée. Qu'est-ce que je disais ? Soit vous n'êtes pas du tout dans cette énergie collective. Vous voyez la carte et vous dites, la famille. Non mais, allô, je ne suis pas du tout proche de ma famille. Et du coup, là, il y a un truc à régler. C'est vous qui le savez. Forcément, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Puisque vous êtes plusieurs à avoir fait ce choix. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est vous qui savez où vous en êtes. Ensuite, pour l'autre. Il y a des trucs à régler aussi pour l'autre. Alors, c'est quoi qui a réglé pour l'autre ? Apprendre celle-ci. La chale aussi. Peut-être que c'est ça qui lui a fait prendre du retard. Il y a des sentiments qui n'étaient pas très appropriés. Ça me fait penser, puisque la vie, le pique au vif. Pour moi, c'est cette personne, elle, qui s'est fait piquer. On me disait avant, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, avec le tirage, ça s'affine. C'est cette personne qui s'est fait piquer. Ce qui expliquerait qu'elle n'a pas encore pu arriver là où elle voulait aller. Et ce qui pourrait expliquer aussi que maintenant, elle est jalouse. Et il faut prendre ça. Il faut soigner cette blessure. C'est-à-dire que la vie nous pique au vif. Ça me fait penser à une personne qu'on a trompée. Peut-être. Ou en tout cas, il y a une énergie qui fait que l'autre, il n'y a pas trop confiance en elle-même. Et du coup, elle a tendance à être jalouse. En tout cas, la jalousie, c'est ça. C'est quand on n'a pas trop confiance en soi. Ou en l'autre, parce qu'elle nous a trahis. Donc, il y a ça à régler. Elle a encore du travail à faire, la personne en face de vous. Et vous aussi, vous avez encore du travail à faire. Il y a une énergie collective dont il faut vous détacher. Et cette personne, il y a des sentiments persos qui ont été engendrés par des situations compliquées qui fait qu'elle a besoin de gérer tout ça. Il y a une aura qui est différente sur les deux. Il y a une personne qui est bien, dans ce cocon, qui a besoin peut-être d'avancer encore, mais qui est bien, qui est entourée d'autres personnes. Et puis, on a une personne qui n'a pas encore bien avancé, qui a eu de difficultés, qui n'est pas encore là où elle devrait être, en tout cas, pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, pour moi, ce n'est pas une relation flamme jumelle, mais ce n'est pas une relation toxique non plus. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la relation toxique qu'ils cherchent à. Parce que, relation toxique, c'est deux personnes qui ne sont pas forcément bien ensemble, qui sont en conflit. Alors que là, il y en a une des deux qui est plutôt pas mal. Et je pense qu'on est plutôt dans une relation d'âme-sœur, puisqu'il y a une histoire de s'aider, de s'entraider l'un et l'autre. Il y a une histoire, peut-être, que vous, vous êtes bien entourée, vous avez, ou en tout cas, vous savez comment on fait pour aider l'autre, pour le mettre en confiance, pour le mettre dans une belle énergie. Et donc, vous allez pouvoir aider cette personne à avancer, à réaliser ce qu'elle n'a pas réalisé, vu qu'elle est en retard. Vous, vous en êtes au moment de la pause. Vous allez pouvoir l'aider à prendre confiance en elle, pour être moins jalouse, à lui faire comprendre que la vie peut être douce, parce que c'est une personne qui a été piquée au vif, et vous, vous êtes dans une sphère beaucoup plus douce. Et il y a un gang-gan, quand même, dans cette relation. Cette personne, évidemment, peut-être, elle va vous aider à vous porter, justement, puisqu'elle est plus dans le vif, elle a plus besoin d'avancer. Puisqu'elle est en retard, donc elle a besoin de parcourir encore du chemin. Il y a de la jalousie qui fait qu'elle est dans des relations moins unies. Et du coup, c'est ce dont vous avez besoin aussi, d'avancer, de vous défaire un peu de cette énergie collective. Donc, pour moi, il y a une relation win-win. Donc, on est plutôt dans une relation d'âme-sœur. OK ? Donc, on va voir, tout de suite, avec le tarot, quel lien vous unit. les épées. Trois d'épées. Trois d'épées, typiquement, c'est la carte qui évoque les blessures de cœur. Donc, en fait, j'en déduis par rapport à tout ce qui a été dit que c'est entre vous, tous ces problèmes, mais ce n'est pas des problèmes de confrontation. Je redis encore, ce n'est pas un problème de relation toxique. Ce n'est pas Flamme Jumelle non plus, parce qu'il y a encore plein de choses à régler. Il y a encore plein de choses. En tout cas, Flamme Jumelle, vous n'en êtes pas encore à la réunification. Il y a des blessures à soigner. On en parlait ici, il y a des blessures à soigner. Il y a peut-être vous qui l'avez blessée. Elle, elle a pu vous blesser d'une autre manière aussi. Ou en tout cas, elle est blessée, cette personne. Et il y a besoin de douceur. C'est une relation qui n'est pas encore assez douce. C'est une relation qui a encore des choses à vif. Quand on parle de blessure, il y a quelque chose qui est encore à vif. Et là, on parlait de nous piquer au vif, justement. La jalousie, ça doit être pour ça, justement, qu'elle est là. Parce qu'il y a quelque chose qui a été difficile à gérer, qu'il y a quelque chose qui est difficile à avaler. Il y a une blessure. Moi, je pense peut-être à une tromperie, ou alors une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui a mis à mal la confiance qu'elle pouvait avoir en vous ou en l'autre. Je ne suis pas sûre que vous soyez ensemble actuellement. Ou alors, vous n'en êtes pas du tout au même endroit. Il y a peut-être cette relation « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Du coup, je révise mon truc. Ce n'est peut-être pas non plus âme sœur. Ce n'est pas non plus pour moi relation toxique. C'est peut-être plus flamme jumelle, mais flamme jumelle qui n'est pas du tout prête pour la réunification. Flamme jumelle qui a besoin de régler chacun de son côté des trucs. Ensemble, je pense que ça ne va pas le faire. Parce qu'ensemble, là, vous n'en êtes pas du tout au même stade. Je vous parlais de vous tirer l'un vers l'autre, vers la lumière, mais avec cette carte, non. Là, on vient de me dire que non, ce n'est pas une carte qui était plus lumineuse. Je vous aurais dit « Oui, c'est bien ce que je vous disais. » Mais là, non. Les cartes viennent me dire « Non, ce n'est pas ça. C'était plutôt l'inverse que je voulais te dire. C'est qu'il y a des différences entre les deux qui font que ça ne va pas le faire. Ou en tout cas, ça génère des blessures cette relation. Ce n'est pas le moment. OK ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce lien qui vous unit ? Est-ce qu'il faut chercher à le guérir ? Est-ce qu'il faut laisser tomber, retourner chacun de son côté pour parcourir les chemins qui restent à parcourir ? Est-ce que... Je ne sais pas. Autre chose. Oh, bah tiens. Ça se retourne. Le 4 de denier. Alors, 4 de denier, on est clairement dans une énergie qui est individuelle. Le 4 de denier, c'est celui... C'est le gars ou la fille qui va chercher à garder les choses pour elle, à conserver tout ce qu'elle a pu faire déjà. Donc, vous, vous avez accompli des choses peut-être que vous n'avez pas trop envie de... envie de partager mais que vous n'avez pas envie d'en être destituée en tout cas. Et l'autre en face, elle pourrait vous pomper cette énergie parce qu'elle, elle a besoin d'énergie. Donc, clairement, ce n'est pas le moment pour vous de vous réunir. C'est peut-être une relation de flemme jumelle. Je pencherai pour ça. Hâme sœur, non, ça ne me semble pas. Relation toxique non plus. Il n'y a rien à régler entre vous. Il y a quelque chose à régler chacun de votre côté. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose à régler chacun de votre côté puisqu'il y a des blessures. Vous n'en êtes pas du tout au même stade tous les deux. Et ce 4 de denier, ce n'est pas du tout dans une énergie de partage. C'est vraiment le contraire. C'est vraiment une relation... Ouais, on veut garder pour soi, conserver ce qu'on a déjà. On veut rester sur ses acquis. Donc, on n'a pas... Ouais, on n'avance pas en tout cas avec le 4 de denier. C'est plutôt une situation stagnante. Donc, voilà pour vous. Si vous aviez beaucoup d'espoir, je suis désolée. Mais au moins maintenant, vous savez où vous en êtes. il faut que vous poursuiviez votre chemin, que vous avanciez vraiment là où vous avez besoin d'avancer. Voilà. Écoutez, si vous avez envie de recevoir d'autres guidances, c'est le moment de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, il faut cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, mon site internet, ça y est, est accessible pour recevoir des consultations privées. Donc, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez me rejoindre sur mon site ou me contacter en message privé ou par mail. Vous avez tout ce qu'il vous faut de saut. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation. Continuation, enfin. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Alors, pour les aventuriers et aventurières qui avaient choisi le... Non, je ne vais pas le faire. Le... J'ai perdu. Enfin, le machin pour faire le feu, là, en manière survivaliste. Les téméraires, c'est à vous. Du coup, on va regarder quel animal vous êtes. Quel animal vous représente, en tout cas, là, maintenant, aujourd'hui. Voilà. Dans quel mood vous êtes, à quelle étape vous en êtes. Voilà, voilà. Alors, tiens. Oh, mais il y en a deux. Moi, j'en choisis une. Le cygne. Le cygne. Vous êtes un bel animal, quand même. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Alors, vous êtes un bel animal, mais vous êtes plutôt en surface. En même temps, un cygne, quelqu'un qui... c'est un animal qui a une aura qui jaillit, qui est assez... qu'on peut réqualifier de superficielle. Mais non, on a une beauté extérieure. Avec le cygne, on a une beauté extérieure. Et peut-être que, justement, vous avez un regard trop tourné vers l'extérieur. ou vers le haut. Ou vers le haut. C'est un regard que vous avez besoin de tourner à l'intérieur. Donc, vous êtes à une étape où vous avez besoin d'introspection. Ou vous êtes peut-être en introspection. En tout cas, c'est le boulot dans lequel qu'il faut faire. Que vous avez besoin d'accomplir. La mouflette. Je n'ai pas eu le temps de mélanger. Je vais voir si la mouflette ressort. C'est pour l'autre, maintenant. On va parler de l'autre. L'autre, quel animal ? S. L'esprit du cerf. Prenez les rênes. Donc, la personne en face de vous, celle à laquelle vous songez, c'est une personne qui est assez... Pas autoritaire, mais qu'est-ce qu'elle est, le mot que je cherche ? Qui dirige, en fait, qui prend les rênes. Prenez les rênes. Quelqu'un qui va pouvoir mener les choses à bien, qui va être plutôt leader, qui va... qui va diriger sa marque, qui va mener sa marque et qui va... Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'assurance, du coup, puisqu'elle arrive à faire ça. Voilà. On ne sait pas encore si vous connaissez... si vous en êtes de votre relation, on va voir après. On va encore se concentrer sur vous et sur l'autre pour savoir quel chemin vous avez parcouru. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli et que ça, c'est bon. Alors, le danger. Alors, soyez rassurés, ce n'est pas que vous avez des dangers, vous êtes en potentiel danger. Non, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, vous avez bravé tous les dangers, si on veut le dire clairement. Vous aviez des choses qui étaient menaçantes pour vous et vous avez réussi à gérer ce souci-là. Vous avez réussi à passer au-dessus, à dépasser cet obstacle. Il y avait une situation où vous ne vous sentiez pas serein ou sereine. Il y avait une situation qui était compliquée à vivre. Oui, où vous ne vous sentiez pas en sécurité, forcément un danger. Mais ça, c'est réglé. C'est, en tout cas, c'est... si vous l'avez encore en tête, il n'y a plus rien, il n'y a plus tellement de choses à faire au niveau de ce travail-là. Vous avez déjà fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Par contre, ce qui vous reste à régler, ça va être la carte suivante. Est-ce que vous avez d'autres à faire ? La maison. Ben voilà, on parlait de sentiment de sécurité. Ben il reste à... Vous avez dépassé ce danger. Voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il est temps de vous sentir en sécurité, de trouver votre foyer, votre home sweet home. Vous savez, du coup, plonger dans les profondeurs, ça devient cohérent parce que vous êtes resté vraiment avec une vision... une vision, je ne sais pas comment dire, aérienne. Vous avez dû peut-être passer au-dessus des obstacles et du coup, vous êtes resté en haut. Et maintenant, il est temps de plonger, de se retrouver dans des racines, en fait, de s'enraciner quelque part, de... Vous avez dû peut-être beaucoup bouger avec cette mer-là qui est très agitée et c'est peut-être pour ça que vous êtes resté jusqu'à aussi en surface, à voguer sur les eaux, à s'adapter, etc. Maintenant, il vous reste à plonger au fond de vous. Il vous reste à... On a le trèfle à quatre feuilles là pour la chance. On est vraiment dans une carte qui respire la sécurité, le serein, le fait de se sentir chez soi tout simplement, de poser ses bagages là qui étaient assez... qui vous suivaient dans un mouvement agité et là, on arrive au calme. Donc ça, c'est ce qu'il vous reste à faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore serein. L'autre personne en face, qu'est-ce qu'elle a accompli ? Oh, ben voilà. La nouvelle. Alors, la nouvelle courriel... Ah, c'est rigolo, courriel sur un bout de papier. L'autre, il avait peut-être des... Je réfléchis. Il y avait une notion de rétablir une communication pour régler des choses, justement, pour libérer quelque chose aussi qui pouvait être tue. Il y avait... Voilà. Cette personne a pu enfin rétablir la communication avec des personnes avec qui c'était coupé, quoi. Et elle en avait besoin. Et en plus, elle le gère d'une main de maître puisque c'est elle qui prend les rênes dans cette situation et qui gère le truc. Qu'est-ce qu'il lui reste à régler à cette personne ? La chance. Ouais. Il lui reste à régler la chance. Mais il lui reste à se mettre en fait dans une énergie où tout va lui réussir, dans une énergie où elle y croit, dans une énergie où elle va se laisser porter vers des choses bien. Peut-être qu'elle a trop la tête dans le guidon justement parce qu'elle tient les rênes, elle a réglé certaines choses. Et là, avec la chance, on parle de providence, de quelque chose qui va vous arriver, qui va vous faire du bien, qui va être sympa. Et du coup, elle a besoin de se mettre dans cette énergie plus spontanée, plus spontanée, plus providentielle de s'ouvrir en fait. De s'ouvrir aux bonnes surprises qui peuvent réserver la vie. Elle a réglé des choses elle-même. Elle est volontaire, elle est active cette personne et il est temps de recevoir aussi. Il est temps de recevoir. Donc elle est dans cette énergie où elle doit... Ouais, elle a en ce moment elle prend, elle fait les choses, elle fait beaucoup de choses et maintenant il faut qu'elle se calme et qu'elle reçoive et qu'elle reçoive aussi le fruit de ses efforts aussi. Alors, à ce stade-là, votre lien, vous en êtes tout. Vous avez encore chacun de votre côté à travailler Ok. J'essaie de réfléchir. Pour le moment, on n'a pas tellement d'informations. On a des informations sur où vous en êtes chacun de votre côté. Vous êtes des étapes différentes. Donc, non, pour le moment, on ne peut pas trop définir votre lien. Donc là, on va avoir la carte qui va définir votre lien. On va demander ce qu'il en est. Oups ! Ben voilà, ça saute carrément. Qu'est-ce que c'est comme carte ? L'as de coupe. L'as de coupe parle d'initier une relation. Elle parle de... Ben d'un élan du cœur, d'une belle histoire, d'initier une belle relation. Donc quelque chose de sincère, pas quelque chose de superficiel. Donc, ben probablement que vous n'êtes pas encore en relation ou alors c'est pas encore super sérieux ou je sais pas, il n'y a pas d'engagement peut-être encore. Vous avez réglé certaines choses de votre côté. Je pense que vous êtes prêts pour être ensemble. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de... Alors, on n'est pas dans une relation toxique, je pense. Parce qu'on n'est pas en frontal. Il n'y a rien de frontal pour moi là-dedans. On est dans une... quelque chose... Peut-être une âme sœur. Peut-être une âme sœur parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de trouver ses repères de ce côté-là avec vous. Et puis quelqu'un qui mène sa barque et qui peut vous aider à trouver ses repères. Et vous, vous pouvez lui apprendre aussi à se sentir bien, à recevoir des choses. Il y a un win-win peut-être dans cette relation. Donc peut-être une âme sœur. Flamme jumelle, ça me semble... On n'est pas en schéma de réunification ou en schéma d'il y en a un qui fuit. Non, on est plutôt dans un schéma, même si chacun a des choses à régler, on est dans un schéma qui est serein, qui arrive entre la maison et la chance. Voilà, ce que vous avez réglé, c'était là. Ce qui était plutôt animé de votre côté, c'était avant. Et là, ce qui va arriver, c'est quelque chose de plus serein. Donc trouvez vos marques pour vous, donc initie une relation, pourquoi pas. Savoir recevoir ce que la vie va lui réserver à l'autre, donc pourquoi pas une relation. Voilà, en tout cas, c'est le bon moment pour entamer la relation si ce n'est pas déjà fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous faites avec ce lien ? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce lien ? Vous avez un lien affectif pour vous. L'impératrice. Bon, l'impératrice, ça confirme aussi à la conception. Voyez, on a une femme enceinte dessus. C'est souvent la représentation de l'impératrice. Parce que l'impératrice, elle est féconde. Elle est dans l'affectif aussi, comme là. On retrouve le signe, regardez. On retrouve le signe ici. Je ne pense pas que ce soit une oie. On retrouve le signe. On ne retrouve pas le cerf. Mais non, c'est plutôt des créatures aquatiques parce que c'est une énergie aquatique avec l'eau qui est l'élément de la création, qui est l'élément nourricier pour faire grandir quelque chose. Et clairement, dans la relation, on est sur quelque chose de naissant et quelque chose qui doit être poursuivi. Quelque chose qui va certainement vous mener vers du beau. Vers du beau, tous les deux. On n'est pas dans quelque chose de fusionnel, dans quelque chose de très fort. Donc, je ne pense pas qu'on soit en flamme jumelle. On n'est pas en relation toxique, clairement. Pour moi, c'est votre âme sœur. Du coup, cette personne, c'est une de vos âmes sœurs. Enfin, moi, c'est ma croyance. On a plusieurs âmes sœurs à vous de me dire. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Mais cette personne, c'est une âme sœur et vous vous tirez l'un et l'autre vers la lumière. Vous vous aidez l'un et l'autre. Il y a une relation de win-win. Il y a quelque chose qui est naissant. Alors, si vous êtes ensemble depuis un moment, l'as de couple, ce n'était pas juste la rencontre et la relation qui se met en place avec l'impératrice, il y a peut-être des projets qui vont amener autre chose, qui vont faire naître autre chose. Ça peut être, au sens littéral, une grossesse, un enfant, ça peut être s'installer ensemble, pourquoi pas. Ça peut être se marier, ça peut être plein de choses. Des projets, en tout cas, qui vont naître de votre union, je ne parle pas forcément au sens amoureux. Parce que, pour moi, en tout cas, une âme sœur, ce n'est pas forcément votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être quelqu'un d'autre avec qui le lien, il est porteur. En tout cas, c'est une très belle relation que vous avez là, même si elle n'est pas encore à son apogée et à son plein potentiel. Il y a un potentiel. Avec l'as de couple et l'impératrice, il y a un potentiel à quelque chose vraiment à développer qui va être assez sympa. Voilà. Écoutez, j'ai eu un petit peu de mal sur la carte de la nouvelle. Je suis désolée, d'où la petite pause. Je vous souhaite le meilleur pour la suite avec votre amoureuse. Si vous voulez une guidance en privé, vous pouvez aller me voir sur mon site. Ça y est, il est open. Ou me contacter par message privé ou mail ou tout ça. Je suis disponible et puis il faut vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis tout simplement, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.